Musique Dans moins de trois ans d'existence, faire ces promesses des dieux continue toujours de cracher le feu positivement dans la sphère sportive pour le développement bien évidemment du sport congolais Alors aujourd'hui nous sommes descendus pour parler de l'assemblée de RC Promesses des Dieux qui est organisée aujourd'hui le vendredi 30 juin 2023 Certes une fenêtre importante qui doit nous permettre en tant que technicien pour faire le bilan, faire l'autopsie, savoir comment est-ce que l'équipe s'est comportée durant la session sportive 2022-2023 et certes il y a eu deux points importants où nous avions abordé au cours de cette assemblée entre autres nous avions parlé de volets moral et administratif nous avions aussi parlé de volets techniques nous avions parlé aussi des volets financiers nous avons parlé également des volets transferts et nous avons parlé de la prévision budgétaire pour la session sportive 2022-2023 certes vous aurez le détail tout en commençant par le premier point je pense que la MIP a donné aussi un petit conseil vous avez à suivre ce qui s'est passé ici un petit mot d'abord en tant qu'analyste comment est-ce que vous avez trouvé le cadre et l'acturation de l'équipe RC Promesses des Dieux d'abord la date elle est vraiment historique, 30 juin 1960, 30 juin 2023 63 ans de l'indépendance, c'est une journée des libertés très gros la république au quartier du Congo et c'est aussi une journée bien choisie pour le RC Promesses des Dieux parce que la promesse de Dieu donne la liberté quand même et on a constaté que le RC Promesses a dévoilé le secret de la cuisine de la saison sportive 2022-2023 il a donné aussi l'escalette de la saison sportive 2023-2024 qui est l'objectif de se maintenir dans la route provinciale de Kinshasa très bien, on va parler volet technique déjà on regarde un parcours époustouflant de l'équipe qui a joué au total 3 matchs où on voit 23 victoires enregistrées par RC Promesses des Dieux 7 matchs nils, 5 de fait s'il faut signaler 84 buts marqués, 29 buts encaissés Golaviraj c'est plus sur 5 conseqs un parcours en quelque sorte on peut dire exceptionnel qu'est-ce que tu peux justifier un parcours pas mal de matchs joués mais 23, 28 victoires enregistrées et il y a 5 matchs perdus seulement on peut dire un parcours qui doit permettre à cette formation de bien vouloir défendre l'entente au niveau de l'EPF team d'abord ils ont joué une entente des provinciales urbaines d'abord très difficile vraiment l'entente de Lukunga vraiment à terminer une saison sportive avec 91 points 91 points allais-je dire c'est vraiment ça montre que la force la force et la détermination que le RC Promesses des Dieux avait pour la saison sportive 2022-2025 et il a l'obligation de porter tenda comme étant porté tenda de l'entité de Lukunga et c'est défendre les titres pour la saison sportive 2023-2024 et tu sais bien que le PFC c'est pas facile à les concocter et le titre c'est pas si facile l'entente provinciale de Kinshasa le PFC l'en sigle a titulé des grandes équipes telles que Vita, Imana, Gabon, Bilima Renaissance du Komo Renaissance du Komo et vraiment RC Promesses a une vision très déterminante de terminer, de maintenir, d'être maintenu dans la saison sportive 2023-2024 et pourquoi pas terminer la tête de ce championnat pour affronter la saison sportive 2022-2024 On peut pas s'oublier quelques prestations différentes de certains joueurs qui se sont démarqués par rapport à leur performance à l'extérieur du joueur Jean Skanga qui est élu, un petit gamin qui est élu meilleur joueur de l'équipe en outre il y a aussi un joueur qui est élu meilleur bitaire de la saison il s'agit bien de Kanda Kabea qui a marqué 20 buts justement il y a aussi un joueur qui a été élu un joueur du genre révélation de l'année il s'agit de Macea Hardy pas mal de joueurs qui se sont distingués il y a aussi un joueur qui a été assidu au travail il s'agit bien de Mpia il y a aussi un joueur le plus discipliné qui s'appelle Mwamba Muita et meilleur passeur chez Chance Okanga qu'est-ce que je peux dire on est comme un petit conseil à ces gamins qui se sont démarqués par rapport à leur performance individuelle justement d'abord la performance individuelle c'est dû au à la discipline personnelle très bien c'est la discipline personnelle qui donne ces genres de résultats et parlons de Chance Okanga un petit c'est plus un petit parce qu'il affronte déjà le U17 des Léopards très bien déjà ce n'est plus un petit c'est un diane international voilà c'est possible pas importe l'âge la taille il reste international parce qu'on peut le négliger certains peuvent le négliger parce que nous sommes en République il porte les drapeaux nationaux il porte déjà les drapeaux nationaux prenez l'exemple du jeu de Bellingham il est dans moins de 20 ans mais il joue déjà dans le Real de Madrid vous voyez un peu avec Chance déjà il promet c'est un joueur qui... non on peut compter pour lui on peut compter sur lui pour la Coupe du Monde 2026 c'est seulement si on s'est qualifié sinon on tient aussi compte de on tient compte des critères de performance on regarde l'aspect performance d'un joueur on sélectionne pas chercher un joueur pour avoir un 10% comme un cas que ce n'est pas souvent républicain du Congo on va aborder les volets financiers certes si vous avez une vision d'aller plus loin vous devez mettre le moyen mettre le moyen en jeu pour permettre à ce que l'équipe soit structurée on voit un budget sincèrement costaud la saison sportive 2022-2023 R.C. Promesses des dieux a misé un paquet justement de 43 500 dollars pour bien préparer la saison sportive 2022-2023 un budget qui est réparti justement par rapport au dépasse il y a eu droit de participation et affiliation aux joueurs pour que ces derniers soient en ordre avec la saison sportive 2023 ils auraient dépassé 2 500 dollars achat d'équipements pour aider permettre aux joueurs de bien travailler revient à 2 000 dollars préparation de match revient à 10 000 dollars et transport pour les joueurs les entraîneurs revient justement à 4 000 dollars et primes de joueurs et un stade technique revient à 7 000 dollars action de joueurs revient à 13 000 dollars et puis intervenants de joueurs revient justement à 3 000 dollars un budget colossal qui revient au total à 43 500 dollars certes c'était un montant colossal mais qui a produit des effets en tout cas exorbitants parce qu'aujourd'hui l'équipe est qualifiée à l'EPEFKI d'abord vous devez savoir que c'est la fin qui justifie ces moyens très bien vous voyez quand le président faisait sortie de l'argent de sa propre coche nous signalons aussi que l'EPEFKI a joué une saison sportive sans sponsor à l'occasion nous profitons à faire appel aux sponsors de venir sponsoriser une jeune formation qui a des visions très lointaines et voyons un peu à travers ces moyens le président faisait sortie de l'argent avec parfois il privait sa maison pour investir investir vous voyez la seule la seule objectif le seul moyen de gagner de faire penser une pensée positive pour soutenir le moral du président c'était que c'était née que la victoire et pas n'importe quelle victoire terminée à la tête avec 91 points vraiment quand on fait sortir nos moyens c'est pour gagner et pour monter des divisions supérieures je pense qu'aujourd'hui le président est content de voir l'équipe qui a justement atteint pas mal d'objectifs parce que ça reste ça reste encore d'autres trucs à faire parce que jouer les pesquets ce n'est pas facile vous devez bien vous préparer à fuiter les armes mais on va je suis toi avec toi on parle voler transfert ce qui est vrai j'ai aimé la déclaration de l'équipe de la promesse des dieux certes tous les joueurs sont transférables mais sincèrement on ne peut pas libérer un joueur c'est important de garder un intérêt parce qu'on parle de l'aspect partenariat gagnant-gagnant entre l'équipe et le joueur mais au moins l'équipe a précisé tous les joueurs sont transférables qu'est-ce que tu peux réagir quand t'asé ? d'abord vous devez savoir que ces jeunes de promesse ils ont formé une bloc ils ont formé une bloc durant trois ans on ne peut pas tout déchiqueter l'équipe surtout garder l'ossature garder l'ossature pour affronter la saison sportive 2023-2024 parce que les pufkins c'est une division supérieure vraiment si on compare les pufkins on les compare dans les divisions on peut prendre certaines divisions africaines ne peuvent pas être comparées à les pufkins parce qu'on sait que l'entente professionnelle de Kinshasa a fait sortie des grandes équipes rappelons-nous en 1994-1995 là ces deux sodigraphes étaient allés se titiller les grandes équipes africaines surtout sont sorties de l'entente professionnelle de Kinshasa mais c'est une équipe qui promet déjà comme la nomenclature indique la promesse des dieux qui est déjà réalisée mais qui continue d'abord son petit beau chemin dans les jours à venir on va arriver à concrétiser nos rêves d'accord vraiment RC Promesses c'est vraiment une bonne équipe et nous invitons aussi aux jeunes talents qui ont besoin d'intégrer cette équipe les portes sont toutes ouvertes pour vous très bien je pense que vous avez suivi c'était la restitution justement de l'assemblée de RC Promesses des Dieux pour cette saison sportive 2020-2023 vous avez compris tout ce qui a été dit tout ce qui a été justement exposé en détail vous avez compris que la vision reste grande certes d'aller plus loin pourquoi pas défendre justement la bonne image du sous-bol congolais c'en est fini c'était bien Michel Gongo et Jules Payot qui étaient descendus dans la Combi de Nganima pour aller suivre justement des prêts justement l'équipe de RC Promesses des Dieux c'est vraiment arrivé à la fin un petit mot à tout ce qui nous a suivi d'abord grand merci parce qu'on va laisser l'ambiance on va prendre les réactions de certains des certains dirigeants certes pour avoir un peu l'éclaircissement par rapport à cela mais un petit mot de la fin parce que nous on va laisser l'image et avec les réactions de Jean et on va acheter justement grand merci d'abord au président le président qui est Jean-Paul Moussa Jean-Paul Moussa vraiment qui est le porte-étendard du football de Lukunga et sans oublier le président de l'entente de Lukunga qui est venu assister à ça grâce à lui à travers ses conseils que RC Promesses a été champion et champion de l'entente de Lukunga merci vraiment salutations à tous nos supporters qui nous suivent à ces moments mes impressions sur la bonne sur la bonne nous avons proposé cette saison très satisfaisante nous remercions du bon lieu pour ce sac et nous disons merci à tous nos supporters ce jour c'est particulièrement très important et merci également à vous pour la saison prochaine qu'il y ait une face classe de la semaine dernière comme la première assemblée à cette nouvelle compétition qui est récoltée qui est récoltée la compétition de l'ensemble ils ont vraiment bien aux années 5 mois parce que c'est pour aimer dans une affaire il y a 21 équipes qu'ils ont facilité et dans le championnat il y a beaucoup moins à chaque moment il n'y a pas assez récolté parce que le bébé tient au moins trop et après ils ont récolté les équipes certaines équipes ont autorisé comme la GSB Elles ont déjà le changement n'ont pas dans le monde qui ont des joueurs se récolté quand elles ont des joueurs c'est qu'ils ont un peu les joueurs et leur joueur ils vont nous pousser davantage ensemble toute équipe même ce sont des joueurs qui ont des joueurs qui ont un performance pour combattre le match et ça c'est ce que elle est Nous avons laissé beaucoup de temps de se faire pour de la récoltation. Saison sportif 2020-2024 vous a vu vos objets pour vous. L'objectif est que vous avez pris votre objectif pour le Premier League ? L'objectif est que vous avez pris votre objectif et vous avez pris votre objectif ? J'ai raison pour que vous avez le champion de l'équipe, vous avez le champion de l'équipe, vous avez le champion de l'équipe. Aujourd'hui, nous pouvons apprendre. Nous allons apprendre et nous allons s'éloigner, nous allons mériter et nous allons nous dérouler. Je sais bien, nous avons promis de cette façon que nous pouvons nous dérouler. Nous pouvons nous dérouler ce que nous avons. Nous pouvons nous donner une maison pour nous travailler. Nous serons toujours fort et nous nous entendons que nous devons aller et retourner. Donc c'est pour nous une façon aussi à côté qu'il y a une image d'Abisso, c'est le plan marketing. Abisso jouait, moi, Valet, Marchand et Mata, pour permettre que le club nous soutenait les talents dans la RC Promesse du Dieu. Et moi, Abisso, nous soutenait l'équipe d'Abisso, et nous soutenait l'équipe d'Abisso dans l'ensemble, main dans la main pour l'équipe d'Abisso et nous soutenions toujours les champions d'Abisso. Il y avait une sapoix par кусacaux de leur sécurité. Nous nous soutenions lors d'une discipline, de travail et de volonté. Nous soutenions toutes les questions pour nous nourrir, mais ce n'est qu'à ce moment-là. Et pour nous, on ne pas l'accepter de rien. Ce n'est pas un maître, et bien plus, nous sommes déjà travaillés. Il nous a été souper et nous soutenions tous à la volonté. Et nous soutenions tous les champions Oui, parce qu'il y a un championnat, il y a d'ailleurs un bon niveau, donc on est toujours au salaire de force, surtout de ma part, on est toujours au travail de dire qu'il faut que l'on a sali, c'est un sou de plus, c'est vraiment le plus important qu'on a fait. Bon, les promesses nous permettent de soutenir moi et en plus nous promettons qu'il faut que l'on a sali, c'est un sou de plus la saison. C'est bon? Merci. Je m'appelle Monsieur Tovo, je fais pas de l'entendre le coup. Bon, c'est à la fin de la saison, les clubs sont venus à passer à la salaire d'un urbinaire pour prêter les doutes de la saison. L'équipe est sorti champion et là, il est positif. Et la salaire s'est fait bien déroulée. On a, depuis un bon moment, presque tous nos clubs qui sont champions, nous retrouvent à la préparation. Voilà, comme vous l'avez constaté, nous sommes devant la salle polyvalente Bacho, où la deuxième partie de ce programme va continuer. Alors je suis toujours accompagné par justement un frère intelligent, c'est Jules Payot, c'est bien précisé. C'est vrai qu'il devra compenser. On va continuer justement d'aller dans la partie de ce programme. Jules, on est devant la salle polyvalente Bacho, ou on est bénis à s'en faire le choc pour le ménalique ? Oui, comme vous l'avez dit, la salle Bacho après une séance dure et avec des blessures. Et maintenant, nous sommes dans cette bâche de prendre quelque chose avec l'ensemble de l'équipe RC Promesse. Et là, on va voir ce qu'il faut faire très vite. On pourrait d'avoir passé une saison, en fait, qu'il n'y a pas qu'à tous, oui. Une saison compliquée. Une saison fin d'une saison glorieuse. Parce qu'il est terminé une saison à la première course avec l'anthée. Point de l'anthée. Point de l'anthée. Point de l'anthée. Voilà, à présent, nous allons entrer à l'intérieur de cette très très belle salle polyvalente pour aller suivre l'installation, ce qui est prévu. Et justement, vous allez suivre l'aviance. En tout cas, on n'ose jamais les affaires. Ils sont scotchés sur Arconset TV. On va parler avec d'autres chaînes. Il faut toujours rester scotché. Vous allez voir l'aviance. On va y aller avec Joseph Miran. Joseph Miran. Miran, là. Miran, là. Je vous dis, vous allez nous accompagner dans la salle. On va voir l'aviance. Et puis, on va... On vous laisse. Puis, je dis, nous, on va nous retrouver à la prochaine. C'est pas ça. On est à l'heure, c'est pas un carrément. On va voir la salle et puis au revoir. À très bientôt. Parleur. 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 M.C.T. Sous-titrage ST' 501 M.C.T. M.C.T. M.C.T.